Antisémitisme, un chauffeur de taxi interpellé pour avoir menacé une famille à Orly. Si je t'avais pris dans mon taxi, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants, auraient lancé à la famille le chauffeur de taxi. Je ne te prends pas, sale juif. Voici ce qu'un chauffeur de taxi aurait lancé à une famille à l'aéroport d'Orly, Val-de-Marne. Cet homme âgé de 28 ans sera jugé le 6 mai prochain par le tribunal correctionnel de Créteil pour menace de mort et discrimination, en raison de la religion, après ses propos antisémites, a indiqué ce mercredi à l'AFP le parquet, confirmant une information du canard enchaîné. Le suspect aurait aussi déclaré, à deux reprises, en français et en arabe, langue que la victime comprend, si je t'avais pris dans mon taxi, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants, a ajouté le ministère public. La famille revenait d'Israël. Les faits se sont produits le 11 octobre. La victime les a signalés le jour même à la direction des usagers et des polices administratives, du pas, de la préfecture de police. La famille, les parents et leurs trois enfants, revenaient d'Israël, selon le canard enchaîné. L'enquête a été confiée à l'unité de contrôle des transports de personnes, les beurres, relevant de la préfecture de police, a précisé le parquet, ajoutant que, l'exploitation de la vidéosurveillance de l'aéroport, avait permis d'identifier le chauffeur de taxi. Déféré le 9 novembre, il a été placé sous contrôle judiciaire pour « menace de mort réitérée », « commise en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion », et « discrimination fondée sur la religion », pour avoir refusé son taxi à cette famille. La famille n'a pas déposé plainte, par peur de représailles, a ajouté le parquet. Le chauffeur, suspendu de toute activité Le chauffeur, indépendant, mais qui travaillait entre autres avec la compagnie G7, a été retiré des listes de la plateforme, a indiqué l'entreprise, sollicitée par l'AFP. « Nous tenons à condamner avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence et de discrimination », a déclaré G7 dans un communiqué, précisant que la course en question n'avait pas été commandée via leur plateforme. Sur X, anciennement Twitter, le ministre des Transports, Clément Beaune, a dénoncé « un acte d'une gravité absolue » et annoncé que le chauffeur était suspendu de toute activité. « Une procédure disciplinaire a été lancée à l'encontre du mis en cause », a-t-il ajouté. « Nous ne laisserons rien passer », a-t-il conclu. En France, un total de 1518 actes et propos antisémites ont été recensés depuis le début de la guerre Israël Hamas, donnant lieu à près de 600 interpellations, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin la semaine dernière.